Salut à toutes et à tous et merci de m'en retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Alors on débute la semaine en compagnie des sprinters, des galopeurs qui seront en piste sur l'hippodrome de Fontainebleau Dans la troisième course du programme, le prix Roland Fouchedouard, handicap pour donc chevaux âgés de 3 ans Et au dessus il y aura 16 concurrents en lice sur le parcours en ligne droite de 1200 mètres Voilà c'est la troisième course, comme j'ai dit elle est prévue à 13h55 Alors on a une course référence mais on le sait, franchement les sprints en ligne droite en général On peut les courir 20, 30, 50 fois, c'est toujours une arrivée différente Donc voilà, on va essayer de faire au mieux mais je ne vous cache pas que je m'attends vraiment à une arrivée assez difficile à déchiffrer En tout cas par rapport à la course référence qui s'est disputée le 17 octobre dans laquelle on a les 7 premiers Le 9ème et le 14ème, j'ai retenu celui qui a terminé 2ème Celui qui a le meilleur classement sans être pénalisé comme je le dis à chaque fois Parce qu'il présente à peu près toutes les caractéristiques d'un potentiel lauréat Toujours est-il que ce mois d'octobre il a été irréprochable ce numéro 8, Tchaoppa Il a couru 3 fois, 2 victoires à réclamer plus une deuxième place dans ce qu'inté référence Donc voilà, d'ailleurs il vient de gagner à réclamer il y a de cela pas longtemps C'était le 26 octobre, il n'y a même pas 10 jours Donc voilà, un cheval en forme, compétitif à ce niveau Alors il a pris 1 kg suite à sa dernière victoire à réclamer Mais franchement, je pense qu'il a de la marge Là le terrain est annoncé souple Il a gagné en terrain très souple, il a déjà bien fait sur des pistes souples Donc voilà, je pense que c'est un concurrent qu'il faut vraiment retenir très très haut Et c'est logiquement un concurrent qui doit pouvoir jouer les premiers rôles Ensuite j'ai retenu en deuxième position le 6, Bacilid Bacilid a en gros de 5 ans qui a terminé 3ème de la course référence Par rapport à son rival, Tchaoppa il n'a pas recouru depuis Du coup, il y avait 3 quarts de longueur entre les deux à l'arrivée Mais il a très très bien couru lorsqu'il a terminé 3ème de cette course référence Il a montré après sa victoire dans un handicap à Vichy Qu'il était encore capable de rivaliser en valeur 37 Donc voilà, un cheval qui est en forme, qui est compétitif Qui adore le terrain souple, qui coche toutes les cases Il est associé à Alexis Pouchin Pour moi c'est un concurrent qui fait figure de bonne base avant le coup Et qui peut même trouver son jour dans ce quintet Ensuite j'ai retenu en 3ème position le 15, Babassim Alors lui a terminé 5ème de la course référence Mais j'adore son profil C'est un cheval qui a déjà remporté un quintet Je crois que c'était à l'âge de 3 ans, il y a bien longtemps C'était l'été 2022 sur l'hypodrome de Deauville Pardon, en tout cas c'est un cheval qui vient de terminer Comme je l'ai dit, 5ème de la course référence Montrant un regain de forme, il est désormais descendu en valeur 33 Et ce qu'il faut noter, c'est que l'an passé Il avait terminé 2ème d'un quintet sur ce parcours Quasiment à la même époque, c'était pas le même prix Visiblement le nom a changé ou c'est pas le même En tout cas c'était le 7 novembre, il terminait 2ème sur ce parcours En valeur 34,5 Là il est en 33, il y a 1,5 kg de différence Il est sur la montante Franchement ça sent très bon Je l'ai retenu en 3ème position Voilà, parce que c'est bien défendu dans la course référence Et qu'il est même capable de gagner Mais il faut faire des choix Et lui, j'ai peut-être pas eu le cran de le retenir en tête Mais franchement, s'il venait à jouer la victoire Je serais vraiment pas étonné Ensuite j'ai retenu en 4ème position Le numéro 2 Cortado, il a couru qu'une seule fois dans un handicap En France Et c'est vrai qu'il a terminé seulement en 10ème C'était en valeur 40,5 C'était lors de son avant-dernière sortie du côté de Compiègne Mais maintenant, il a été baissé Il est en valeur 39 Et puis j'aime beaucoup sa dernière ligne C'était il y a un mois de slide Il battait McTenet Et c'est vrai qu'il battait McTenet à poids égal Et McTenet a remporté un handicap en valeur 38,5 Lui est descendu en 39 désormais Donc voilà, en faisant les lignes En croisant un petit peu J'ai vraiment l'impression qu'il a une belle carte à jouer Il a déjà bien fait sur 1200 mètres Du côté de Deauville C'était cet été Donc voilà, je pense que le parcours ne va pas le déranger Tout comme le terrain souple Et c'est vrai qu'avant le coup, pour son retour dans cette catégorie Je pense qu'à cette valeur, il est capable de créer une belle surprise Je ne sais pas quel code il y aura Mais en tout cas, je lui vois vraiment une belle chance théorique Ensuite, j'ai retenu en cinquième position Le numéro 3, Scarface Qui n'est autre le lauréat Que le lauréat du Quintet référence Disputé le 17 octobre Il est impressionnant tout simplement C'est vrai qu'on l'a connu très régulier Souvent abonné aux secondes épreuves de handicap Pas forcément aux épreuves principales Qui sont support de Quintet en règle générale Et pourtant, il a remporté à Chantilly Un handicap en début de mois d'octobre Et il a confirmé deux semaines plus tard Dans le handicap référence En s'imposant en valeur 34,5 Alors là, il est en 38,5 Il y a 4 kilos en plus Ce n'est pas une mince affaire Mais la bannière était là C'est vrai qu'il a quand même gagné de une longueur et demie Ce qui est quand même pas mal Pour un handicap sur 1200 mètres En général, c'est quand même un écart qui est assez conséquent Et voilà, moi je pense que malgré le point en plus Il est capable de repousser ses limites Pour la victoire, je pense que ça ne va pas être évident C'est pour ça que je le retiens seulement en 5ème position Mais en tout cas, c'est un concurrent Qu'il faut clairement retenir dans une sélection Ensuite, j'ai retenu en 6ème position L'As Torpen La dernière fois, c'était un handicap bien composé C'est vrai qu'il affrontait un lot qui tenait la route Avec de très bons 3 ans, même de bons 4 ans Qui étaient au départ Même des chevaux qui sont amenés sans doute à briller au niveau liste Il terminait seulement 9ème Mais les écarts n'étaient pas si énormes Revenir sur un parcours en sprint ne va pas le déranger Il a déjà bien fait sur ce type de tracé Et sur cette distance Donc voilà, c'est bizarrement la première fois qu'il court à Fontainebleau Il l'a toujours couru sur des sprints à Chantilly Ou alors du côté de Deauville Mais c'est la première fois qu'il aborde un tel parcours Sur l'hippodrome de La Sol Mais voilà, c'est un cheval expérimenté Il court son 27ème quintet Il en a déjà remporté 4 Rien à ajouter Pour moi, c'est un concurrent Qui doit remettre les pendules à l'heure Et lutter pour une place Ensuite, j'ai retenu en 7ème position Le numéro 10 Royal Wood 4ème de la course référence Une pouliche Qui visiblement a encore de la marge Elle a remporté 2 handicaps coup sur coup cet été Fin juillet puis fin août Le dernier en date, c'était à Deauville À Dieppe, pardon Et puis dans la course Non, c'est pas la course référence Excusez-moi, c'est peut-être une autre course référence Ouais, c'est une course référence Qui est disputée le 16 septembre Donc elle a pas couru dans la course référence du 17 octobre Elle a couru dans une épreuve du même acabit Il y a un mois et demi de cela Toujours est-il que lors de cette épreuve Elle montrait qu'elle avait encore de la marge en valeur 36 Elle a plus de fraîcheur que certains de ses rivaux Qui ont couru il y a 2-3 semaines Donc voilà, ça peut être un avantage En tout cas, vu le style de sa dernière sortie Elle a le droit de prétendre à un peu de classement Ensuite, j'ai retenu en 8ème position Le numéro 4, Kiloéco Je l'aime beaucoup ce cheval-là C'est un cheval de 8 ans Qui a pas énormément couru finalement Il a couru une trentaine de fois Ce qui est très peu pour un galopeur de cet âge Il a de l'expérience Il a quand même couru 10 quintets Pour 3 victoires et 4 places C'est quand même de très belles statistiques Même si c'est vrai que Ses deux dernières sorties dans cette catégorie Ont été assez décevantes Il est descendu en valeur 38 Enfin voilà, il a remporté l'été dernier L'été 2023 Un gros handicap à Deauville En valeur 43 Franchement, il a 5 kilos au moins En théorie Il peut en gagner 2 des quintets maintenant Il a besoin de rassurer clairement Mais voilà, on est obligé Euer gare à sa valeur De s'en méfier un minimum Et enfin, en cas de non partant J'ai retenu le numéro 12 Avril Omanoir Je parlais du 4ème de la course référence C'était lui Le 4ème de la course référence C'était par Royal Wood Et voilà, j'ai retenu finalement Toute la ligne Les 5 premiers de cette épreuve Même si c'est vrai que ce Avril Omanoir Ce sera juste un regret En plus, il est associé à Maxime Guyon Donc vraiment C'est un cheval Qu'il faut retenir Même si voilà Je pense qu'il n'est pas forcément Capable de remporter une telle épreuve En tout cas, en bas de tableau Mais milieu bas de tableau C'est une possibilité très sérieuse Pour les places On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le 8 Que j'ai retenu devant le 6 Le 15 Le 2 Le 3 L'As Le 10 Et le 4 Et en cas de non partant Le numéro 12 Une course très ouverte Je vous l'ai dit Alors, moi j'adore mes 3 préférés 8, Ciao, Pas, 6, Batchilid Et surtout le 15 Comme vous l'avez compris Baba Sim Que j'aime tout particulièrement Ce sont 3 bases qui sont valables Tout comme le numéro 2 Cortado pourrait en être une Tout comme même Royal Wood Le numéro 10 Enfin, des chevaux Que j'ai retenus un peu plus loin Je vous l'ai dit C'est une arrivée Qui peut amener pas mal de surprises Moi ce que je ferais C'est peut-être un 6 chevaux Un quintet Ou un combiné Parce qu'il peut tout arriver Après c'est vous et votre chance C'est toujours pareil Dans ce type de handicap Mais en tout cas, voilà Vous avez ma sélection J'espère qu'elle sera très utile Et très pertinente En attendant, je vous souhaite Une excellente journée Je vous remercie d'avoir suivi Cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube Pour être au courant Des prochaines vidéos On se retrouve demain On reprend la direction De l'Hippodrome de Vincennes Ce mardi Avec un quintet sur courte distance Assez ouvert, mine de rien On en reparlera d'ici là Dès demain Je vous souhaite Une excellente journée De bon jeu à tous Bye bye Sous-titrage ST' 501 C'est parti